bah oui je crois on n'a pas fait grand chose mais on les a libérés sans doute parce qu'ils sont plus là oui c'est vrai bon ça a marché t'as vu la bonne soeur avait raison oui ça a marché c'est bien bon bah alors on va faire un point juste pour vérifier voilà alors attends je me consente le premier c'était Pierre Debar c'est ça Pierre Debar c'est bon ça c'est le méchant là après il y a eu celle-là qui t'ont fermé là tu sais ah oui à nos cousins c'est bon c'est vrai aussi après c'était qui ah c'était celui-là qui voulait me fixer ah oui c'est vrai regarde pas non d'accord après c'était ça c'est fait et après il y a eu les bonnes soeurs oui alors c'était bien oui après lui là celui-là qui a fait la guerre j'ai des deux marchands là oui c'est bon si c'est fini alors on a fini il y a eu les bonnes soeurs mais c'est moi tu ne pouvais pas lire des livres bravo tu n'étais pas là non cool tu étais tout petit bon et alors eh non laisse-moi laisse-moi qu'est-ce qui se passe là qui c'est qui rigole là faut pas faire des oui pendant le spectacle et alors c'est le gamin là-bas mais tu lisais quoi comme tu lisais à qui il parle je sais pas je vois bien bien on va aller voir c'est bon bonjour tu parles à qui là augustin et c'est qui augustin c'est mon copain il est où ben il est à côté de moi ah oui non moi je vois pas tu vois quelqu'un il m'a là non moi je vois personne non non il s'appelle augustin il m'a dit que tous les autres sont partis et qu'ils l'ont oublié mais qui c'est que parti les autres enfants qui habitent ici mais tu sais on voit personne nous hein eh non t'en vas pas eh reviens reviens tu peux pas aller sur scène reviens reviens c'est moi sur scène là vous lui avez fait peur mais voyons il m'a fait peur à qui mais si c'est vrai faut pas se moquer madame vous lui avez fait peur il est passé sur scène et il est parti se cacher derrière là bas hé les gosses qu'est ce qu'ils vont pas inventer pour être le centre d'attention n'importe quoi c'est pas n'importe quoi il était là et je suis pas un menteur d'accord alors vas-y bon chien vas-y lui de revenir hein augustin 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 c'est où il peut pas venir vous lui avez fait peur d'accord comment tu t'appelles Thomas écoute Thomas c'est nous deux qui faisons le spectacle hein alors tu as fait un petit one man show tout nous a bien eu hein tout nous a bien eu merci mais maintenant tu te reçoit et toi reste le baratin c'est compris mais laissez pas du baratin je ne parle pas comme ça Edma il a peut-être vu quelque chose hein tu vas pouvoir croire ce gamin quand même hein bah si je le crois parce que moi j'ai senti aussi quelque chose oh tu as senti oui ah bah tu sais quoi je te laisse sentir et quand tu auras fini de sentir et bah tu viens me chercher non et bah si mais non mais moi j'ai peur un peu là d'accord 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 allez augustin veut qu'on lui raconte une histoire il me l'a demandé mais il est gentil oui il est gentil mais il est triste il veut qu'on lui raconte une histoire parce qu'il est tout seul ici depuis longtemps vous pouvez l'aider oui oui on va l'aider oui d'accord d'accord qu'est-ce qu'on doit faire s'il vous voit il ne viendra pas il est trop timide il faut que vous alliez vous cacher ah ça je sais faire je vais le cacher je vais le demander deux fois ça je vais me cacher il n'y a pas de problème Augustin je vais me planquer là Augustin mais tu je vais te tromper tu j'ai mais tu m ? m à C'est parti. Bien, Augustin, tu peux me nier, ne t'inquiète pas. Je vais t'en raconter une histoire, viens. Ils m'ont oubliée. Moi, je t'oublierai pas. Elles sont parties, les dames bizarre ? Oui. Tu sais, quand je suis arrivée à l'Orphélina, je suis tout petit. Les grands, eux, vous avez le droit de lire Kelly, j'ai perdu des brigades de marionnette. Mais moi, je couvais pas. Parce qu'on me disait toujours que j'étais trop petit. Alors, je me suis cachée avec un livre et je regardais les images. Et puis un jour, lorsque je me suis sortie de ma cachette, il n'y avait plus personne. Tous les enfants avaient disparu. Les adultes qui s'occupaient de nous aussi. Nous étions tous parties. Et depuis ? Enfin, on se restait ici. Tout seul. Je peux t'en raconter une histoire, si tu veux. Ah oui ? Ça me fera plaisir. Tu peux le faire avec des marionnettes ? Oui, mais elles sont où ? Dans le placard, derrière, d'abord. Ah, d'accord. Alors, moi, je vais raconter une histoire et les deux dames feront les marionnettes. D'accord ? D'accord. Tu connais le conte de la Belle au bois dormant ? Ouais. Elle est comme moi. Ils l'ont oubliée. Moi, je le connais une autre histoire. Ça vous semble un peu assez de la Belle au bois dormant, mais c'est pas pareil. Je vais te la raconter. T'es prêt ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Il était une fois, dans un royaume pas très lintain, un jeune prince qui s'appelait Robert-le-Bourgne. Il était beau et fort. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Robert. Bonjour. Bonjour. Robert était ton frère. C'est lui qui met les toits sur les maisons pour pas qu'on ait eu froid. Et il avait aussi une compagne. C'était la plus belle et la plus gentille des princesses. Elle s'appelait Régie. Bonjour. Un jour, le prince dut partir pour chercher un endroit où il pourrait entreposer son matériel. Oh, oh non. Oh non. Si, ma belle, je dois partir. Mes lunettes. Oh, dada, regarde-moi ça. Bon, je les mettrai tout à l'heure. Je suis obligée. Bon, ben, d'accord. J'aime mes lunettes. Robert se mit en route et il marcha longtemps, longtemps, longtemps et il rencontra un paysan. Oh, oh, oh. C'est qui l'est, le paysan, là, hein? Il arrive. Oh, là, là. Il est là. C'est loin, hein? Il est là. Bonjour, monsieur, le paysan. Bonjour, monsieur, Robert, le loup. Connaissez-vous un endroit où c'est que je pourrais mettre mon matériel? Ah, euh, ah oui. Pourquoi pas dans cet endroit, là-bas? Il y a des broussailles, là, dans le poisson, là-bas. Après le mer, le ronces, il vit un tas de pierres. Quand, soudain... Oh! Il vit un grand, un beau, un magnifique château. Oh! Ben, dis donc, il y a du boulot, hein? Christiane, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, 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 ah! Et avant, c'était un château. Le château de Villemonal qu'on a pris. Mais maintenant, c'est plus qu'un tas de ruines, hein? Et à qui c'est qu'il appartient-il? À la comtesse de Chamanque-et-Toulé. Faut aller la voir dans ce château, le domaine de meubrois. D'accord. C'est là qu'elle habite. D'accord. Merci, monsieur le paysan. Il y a pas de quoi. C'est qu'il est le château N'est loin le château avec les branches là Elle arrive, elle arrive Le maquillage et tout et tout les cheveux, elle est là Bonjour, madame la comtesse Ah, bonjour La comtesse était très puissante et elle était ceinture noire de karaté Pardon, je me suis apportée Bon, c'est pas grave Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je viens pour acheter le château de Vilbonard Oh, d'accord Très bien Eh ben oui Ça va aussi vite que ça D'accord On s'en a la main Check, check La comtesse rentra chez elle Le père se met en route pour retrouver son épouse régime Allez, c'est parti Ma petite Zizi Ma petite Zizi Où c'est que tu es ? Elle est où ma petite Zizi ? C'est ça ? Oh, tu es au pyjama Zizi ? Je ne suis pas au pyjama, c'est ma nouvelle robe là Je ne suis pas au pyjama Zizi 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 Ma petite chérie, j'ai acheté un petit quelque chose Ah, c'est vrai ? Une voiture ? Non, c'est quoi une voiture ? C'est un château Ah, d'accord Toi, tu fais les choses en grand Oui, viens, je vais te montrer Regarde Ah, comme c'est beau Tant qu'elle vit le tas de ruines, elle prit peur Non, non, non Je fais ça, toi Oui, oui, non Robert appela Christian à la rescousse Et ils rebâtirent le château pendant trente ans Avec l'aide de tas de gens rentrés Le château de Vilmena Vous trouva sa splendide à votre flore Régine organisait une grande fête Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Applaudissements 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 Elle est belle, ton histoire C'est l'histoire de mes grands-parents Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Bonjour, j'ai la chance Applaudissements Musique Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci.